... Il y a un décalage entre la vision des grands pâtons, comme je le disais tout à l'heure, qui, à mon avis, sont très clairvoyants sur les enjeux du développement durable, pourquoi il faut le faire, pourquoi il faut investir, pourquoi il faut le promouvoir au niveau des jeunes talents, parce que c'est eux pour les faire venir dans l'entreprise, parce que ça c'est important, et la réalité de l'application de ce qu'ils ont dans la tête au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire du développement durable, ça coûte de l'argent, il va falloir mettre en place des structures et elles ne sont pas complètement encore mises en place. En termes de communication, il y a beaucoup de choses à faire, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin, je pense que cette université a un vrai intérêt, parce qu'il faut se poser la question sur comment va-t-on communiquer demain sur le développement durable, puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une frilosité à communiquer, ça fait un peu peur, comme on ne maîtrise pas bien le sujet, on se dit, oh là là, c'est un sujet dangereux, donc je communique peu. Comment bien communiquer ? À qui s'adresser pour bien communiquer ? Je pense que c'est ça la vraie question. Un grand patron qui m'a beaucoup impressionné en me disant, on est très implanté, on est implanté partout dans le monde, et je me suis rendu compte un jour, en analysant un bilan, qu'on dépensait plus d'argent dans la consommation d'énergie, dans la consommation d'eau, que dans les salaires, le post-salaire des employés. Et comme je disais qu'il serait bien qu'on augmente les employés parce que c'est des pays pauvres, sous-développés, donc les gens peuvent payer, j'ai fait en sorte que l'eau soit retraitée, qu'on mette en place des panneaux solaires pour générer notre propre énergie, et on est rentré dans une vraie démarche de développement durable, mais vertueuse, puisqu'elle a permis d'augmenter les salaires. Et oui, ça, ça m'a beaucoup impressionné.